Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on reprend les tournois de série pour la deuxième semaine de juillet. Je ne vous ai pas montré toute la fin des deux dernières semaines parce que je tournais le tournoi de Christophe Grosse en même temps, ça faisait un peu beaucoup. Mais voilà, là on est reparti. J'ai dû faire 30 tournois la dernière fois pour me maintenir, ce qui a été assez laborieux. Et on va essayer de faire un peu mieux cette fois et de se maintenir un peu plus rapidement et pourquoi pas faire des places d'honneur comme on le faisait au début. Mais ce premier tournoi s'est mal déroulé. Il y avait une donne intéressante au milieu de 3 donnes plates. Donc je vais la montrer rapidement. Je l'ai mal prise mais je pense avoir joué normalement. Le partenaire passe un trêve chez le partenaire. Un cœur, j'ai dit contre avec ce jeu qui montre exactement 4 cartes à pique. 3 cœurs, passe, passe. Et là j'avais une décision à prendre en réveil. Alors j'avais 11 points d'honneur, assez joli. Mais je n'avais pas de contrat en vue. Et ni 300 ni 4 pique parce que justement je pensais que le partenaire ne pouvait pas vraiment avoir 4 pique dans cette séquence. Ou alors une main archi minimum. Et en fait il avait 4 pique et une main irrégulière. Alors j'expliquais que justement avec cette main là, avec une main irrégulière, il faut absolument dire 3 pique ici pour dire au partenaire qu'on a un feed. C'est très important dans la situation parce que ça se passe 3 cœurs, passe 4 cœurs. Le partenaire avec 6 piques et 7 points, il peut se retrouver à passer. On va aller laisser jouer 4 cœurs avec un feed 10ème à pique par exemple. Donc il faut absolument se manifester dès le début. Enfin non, c'est vrai que dans la colonne ça dénie le contre, promet exactement 4 cartes à pique. Mais dans tous les cas j'ai un peu de jeu et il faut se manifester. Et bon par exemple là, si le partenaire avait eu un pique de moins et un cœur de plus, on n'aurait pas eu de contrat alors qu'ils auraient tranquillement chuté 3 cœurs et nous chuté n'importe quel manche chez nous, notamment 300 atouts. Voilà, donc ça c'était à done et le reste était plat. Pas bien, passionnant. Donc on va partir pour ce deuxième tournoi. Et on commence par un passe d'entrée. Un carreau passe, un pique, passe, un centre, passe, passe. On n'a rien à dire. Et on passe. Alors en termes du 5 de trèfle, ça ressemble à une quatrième. Un chiffré au déclarant, 4 carreaux, 4 cœurs, 3 piques et 2 trèfle probablement. Je suis ouvert d'un carreau, il a dénié 4 piques. Ou alors il peut essayer de 5-3-3-2 avec 5 cartes à carreaux. 3 cartes à piques et 3 cartes à cœur, c'est possible. Ok, on va prendre de l'as de trèfle. Et on va en réchouer. Alors peut-être qu'il faudrait mieux traverser piques. Potentiellement. Ouais, mais on va se contenter d'affranchir notre trèfle. Et puis peut-être que... Ok. Alors, je vais pouvoir prendre la main en 8 de trèfle à la fin, si je ne me trompe pas. Voilà. Et défausse piques. Ça, c'est un peu surprenant. Évidemment, je vais rejouer piques parce que c'est le retour... parce que lui, il en a plus de 2, et de toute façon, c'est le retour le plus naturel. Et je n'ai rien à franchir à carreau et à cœur, donc mon pique, c'est parti. Il me a l'air d'avoir asséché à ce roi de pique. Je ne vais pas compter ses points et de la manteur. Soit pique, as de cœur, as de carreau, ça fait trop. Voyons voir ce qu'a mon partenaire. Là, on va valer de pique. Très bien. Bon, bah, rien d'incroyable sur cette donne. C'est une moyenne. Un pingouin après. Allez, deuxième main. Un carreau passe. Alors, soit je peux dire bêtement 2 trèfles, comme dans le save. Soit je peux dire un cœur pour un peu masquer mon jeu, qui a ses intérêts quand même. Parce que le chelot, ma trèfle est plutôt moins atteint quand j'ai 13.54 de 2. Donc, on va tenter ça. On va dire un cœur. C'est pas ce qui est recommandé classiquement, mais là, typiquement, je peux masquer des infos. Si j'ai dit 2 trèfles et qu'après j'avais dit 2 cœurs, ça aurait été plus descriptif pour les adversaires. Là, ils ont un peu moins d'infos. Et le partenaire n'a pas une main géniale en face de mon jeu. Thème du set de pique qui ressemble à 17 quatrième. Et retour au trèfle. Ça semblait un peu plus naturel pour mon adversaire de jouer à tout que trèfle. Ce que j'ai envie de faire, c'est de mettre directement la pression et de jouer carreau. Donc, je vais prendre de l'As de trèfle. Pour faire l'impasse, c'est un peu unilatéral. Il faut se garder un peu d'options. Je vais jouer le 10 de carreau et voir la réaction de notre adversaire. Ok, ponche de l'As. Alors, c'est une situation dangereuse à la fois avec la dame et avec l'As. Parce que c'est difficile de ne pas faire d'action quand on a 9 heures. Parce que si j'ai le 10, si on a la dame en ouest et que je laisse filer le 10, je gagne une levée de carreau avec le 10 second. Et si j'ai le 10 sec, il faut absolument plonger de l'As pour voir sa levée de carreau. Situation dangereuse. Bon, là quand même, on va plonger. On va regarder le compte attentivement. Le 4 puis le 3. D'accord. Alors, je peux partir sur un jeu de double coupe maintenant. C'est possible. Donc, je vais faire ça. Je vais jouer la dame de trèfle pour voir s'il couvre par hasard. Ok, pas du tout. Alors là, c'est second. Un peu surprenant ça. Là, c'est second. Alors. Bon, j'ai quand même l'impression. Bon, maintenant, il est plutôt long à trèfle. Donc, je vais devoir faire l'espace trèfle quand même. Ok. On va défausser le carreau pour être en position de surcoupe. Alors, heureusement, il va me manquer un peu. Je vais être un peu short. Donc, je crois qu'on va s'assurer de faire moins un en jouant dame de cœur, pique le roi et pique coupé. Parce que j'ai l'impression que les trèfles sont 5-2. Et que si je commence à faire autre chose, je risque de perdre des levées supplémentaires. Donc, typiquement, ici, je joue trèfle coupée et je me fais surcouper et qu'on me rejoue à tout. Ben, je vois là un peu idiot. Parce qu'il me manquerait encore une levée. Donc, je ne peux pas le me permettre. Et je vais jouer dame de cœur. J'ai un autre problème. C'est que pique le roi, pique coupé. Je n'ai pas vu ça. Mais après, je vais devoir jouer trèfle. Hum. C'est embêtant, ça. En fait, je vais devoir le rendre salvé. Je pense que je ne peux rien faire ici. Bataille. Et puis, on voit le cœur. En fait, je devais... Est-ce que je pouvais faire mieux à la fin ? Je ne crois pas. Parce que sinon, je suis obligé de couper de la dame de cœur, quoi qu'il arrive. Donc, pour faire plus de levée, on peut voir comment fait cette personne. Il n'y a plus rejet des atouts à ce moment-là. Effectivement, ça marchait plutôt bien. Je n'avais pas encore toutes ces garanties à ce set du coup. Je trouve ça difficile de jouer comme il a fait. Couper un carreau, ça paraissait assez naturel. Bon. Tant pis. Je ne m'attendais vraiment pas à trouver les carreaux si mal partagés. En tout cas, avec la S, il aurait pu passer petit avec la seconde. J'aurais sûrement passé la mauvaise. C'est très improbable que je fasse un loton quand il y a un hack 2. Mais bon. OK. Tant pis. Alors, passe-passe. Valeur d'un petit chic. Un pic de sens à tout. Tiens, les mineurs. Rouge. Un peu surprenant. Parce qu'on a beaucoup en face. On a 5 cartes à carreau et l'envoi de trèfle second. Donc, que des top cards. Et le bicolore mineur, après, passe d'entrée vulnérable. Contenant vulnérable. C'est assez curieux. Bon. J'ai envie de me contenter de 4 carreaux. Bon. Qu'est-ce qu'il m'a fait pour avoir un bicolore dans cette position ? Soit il est 6-5. Dans quel cas, sur 4 carreaux, il devrait dire 5. Soit il est 5-5. Mais alors, avec As-As-Dame, par exemple, c'est possible. Dans quel cas, on perdrait 3 levés dans les majeurs. Et sûrement une levée mineure. Sauf si l'As-Dame de carreaux et que l'impasse fonctionne. Donc, on va dire seulement 4 carreaux. En espérant qu'il dise 5 s'il est 6-5. Bon. Maintenant qu'on est là, je crois que j'ai trop de chances de m'en prendre pour 500 contre 420. Enfin, 450 plutôt. Donc, on va plutôt passer. Tout ça ne devrait pas changer grand-chose. Puisque le trèfle ne va pas d'ici. Il ne va avoir que 2 défauts, ça trèfle. Donc, on devrait faire nos 2 levées de trèfle. La bonne nouvelle, c'est qu'il est As-3-Dame de carreaux. Et qu'il n'a plus rien à trèfle. À part peut-être une Dame de trèfle. Ce qui signifie que... Ce qui signifie qu'on n'était pas frais à 5 mineurs. Bon. Alors, est-ce que les enchères... Est-ce qu'on subit bien un contre à 5 mineurs ? Ça, c'est la question, par contre. Il y a As-Dame de trèfle. Bon, OK. Donc, là, moins bienfait de passer que cité. Alors, par contre, il y en a qui jouent 3 cœurs. Par le moment, si on dit 3 carreaux, on ne les pousse pas à 4. Si on dit 3 carreaux, 3 cœurs passent. Bon, alors, par contre, je trouve que la main, elle est quand même assez puissante. Si le partenaire en 6-5, notamment. Si on dit 3 carreaux, il ne va jamais reparler. Et il faut bien lui annoncer à un moment ou à un autre. Donc, on ne va pas convaincre par cette enchère. Mais d'accord. Faisons comme ça. Allez. Dernière main. Une porte qui a claqué derrière moi. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais ça me fait sursauter. Alors, je vais assimiler ma... Parce que je l'assimile à 20-21 ou à 22-23. Je pense que c'est plus correct de l'assimiler à 22-23 qu'une cinquième. Donc, on va faire ça. On va dire 200 et 22-23 réguliers. On va le 3. Et on t'aime cœur. Ça, c'est une bonne surprise. OK. Alors, le 5, ça ressemble à une quatrième. Alors, c'est à la fois une bonne surprise et une mauvaise surprise, quand même. Parce que ça veut dire qu'elle a revalé quatrième derrière moi. Bon, comment on joue ça ? Est-ce qu'on a franchi... Est-ce qu'on essaie d'affranchir nos cœurs ou est-ce qu'on joue sur les carreaux ? Je pense que jouer sur les carreaux est un peu plus naturel. Et pour les cœurs, on verra après. Peut-être qu'on pourrait le remettre en main en fin de coup. À voir. Je vais jouer le 9-2 carreau pour ne pas trop bloquer la couleur. On a mis le Valet, ce qu'on pourrait s'attendre. Et on fournit ici. D'accord. Un petit coup de trèfle à la Dame. Et puis... Ok. Alors, maintenant, je vais affranchir mon carreau. Il m'a même l'air d'avoir un Valet sec. Et le fait qu'il n'ait pas envie de rejouer pique me laisse penser qu'il a la Dame. Aussi. C'est tout à fait possible au vu des enchères. Donc, j'ai envie de rejouer... De rejouer 10-2 cœurs pour le remettre en main. On va faire ça. Et je pense qu'il va devoir sortir dans les noirs. Enfin, dans les majeurs, je veux dire. Ah non, il a encore ça. Malheureusement. Donc ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. Et malheureusement, Hyper-Hip va s'arrêter ici. À moins que... À moins que S soit squeezé. 4 cœurs, 4 carreaux. Ah, ça, il ferait 4 cœurs. Ça ne m'a pas l'air possible. Bon, on ne sait jamais. On va défausser le cœur. Mais ça ne m'a pas l'air possible qu'il squeeze. Il faudrait que ce squeeze est pic de carreaux. Ah, si. Ou alors, il s'était 3-3. Mais je ne crois pas que ça correspondait au compte. Il m'était donné. Ah, il s'est planté de défausse. Donc ça a marché, mais pas normalement. Ok, bon. J'ai clairement volé cette donne. J'ai clairement volé cette donne. Bon, bon. On ne peut pas s'en plaindre. Parce que 4 cœurs, je chutais d'une. Après l'ouverture. Ah, il y en a qui jouent les poupettes, c'est ça ? Ah, c'est... Je ne sais même pas que c'était possible. Maintenant, on n'a pas trop le figure. Donc on a bêtement joué sans atout. Et à la fin, voilà, il était pseudo-squeezé. Il ne savait pas ce qui se passait. Et il s'est trompé de défausse. En est, il aurait le mieux fait de défausser un pic. Et si j'avais eu 4 piques à 3-10 et 2 cartes à carreaux, il fallait effectivement mieux défausser carreaux. Mais j'aurais sûrement utilisé mon 10 de carreaux avant dans le coup. Notamment quand j'ai repris la main au valet de trèfle. Donc sûrement, Argine m'a un peu pris pour un crétin ici. Tant mieux, hein. Mais pas très bien joué quand même de la part de Argine. On serait marché s'il y avait eu spécifiquement dame 19 de pique. Bon, je ne voulais pas préciser. Mais c'est un cas très marginal. Qui est un peu à 1 chose sur 2 puissance 3. Donc 1 chose sur 8. Enfin, un peu moins parce qu'il y avait plus de piques en est. Mais enfin, ça restait quand même assez improbable. Ou alors, il fallait qu'elle se plante comme ça. Et visiblement, j'ai été le seul à en profiter. Donc au final, on se retrouve un peu au-dessus de la moyenne sur ce tournoi. Bon, il n'était pas... Il n'y avait pas grand-chose de passionnant. À part les bug serveurs de Argine. Si vous avez... J'ai l'impression qu'on ne va pas pouvoir revoir les données d'avant. Donc si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Et à vous abonner, ce n'est pas encore fait. Et puis on se retrouve la prochaine fois pour le tournoi suivant. Salut !